Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez sûrement, dernièrement on a eu le droit à une banise qui est apparue récemment et qui du coup va apporter quelques changements dans le format actuel. Alors il faut savoir que dans l'ensemble c'est une banise qui a permis de limiter certains decks qui étaient déjà un petit peu trop forts et qui du coup a également apporté du support à certains decks tiers et ça c'est vraiment très très cool. Et donc dans cette vidéo on va analyser tout ça ensemble, on va voir si les choix qui ont été faits par Konami sont vraiment légitimes ou pas. Et surtout on va essayer de voir ce que ça va apporter par la suite dans le format actuel et si ça va véritablement changer quelque chose. Entre les cartes limitées, semi-limitées, bannies ou même A3, on va parler de tout ça directement dans cette vidéo. Et donc sans plus attendre c'est parti tout de suite pour l'analyse de la baniste d'octobre 2019. Dans un premier temps bien évidemment on va commencer avec les cartes bannies et on commence sans plus attendre avec le premier monstre qui est un monstre lien et c'est tout simplement le Hagarpain Dragard. Alors lui honnêtement c'est vraiment pas étonnant puisque dans les decks qui pouvaient jouer le support Guardragon et bien c'était très très fort puisque ça permettait de faire des invocations depuis l'extra deck dans deux zones qui étaient pointées par des monstres liens. Et du coup ça permettait d'invoquer des monstres dragons depuis l'extra deck qui étaient assez forts comme par exemple le Bouillant Dragon et d'autres monstres du style. Et en général c'est un monstre qui est joué en complément avec deux autres dragards qui sont aussi très très forts, le LP et l'autre monstre qui permettent en gros de faire la combo. Si vous voulez mon avis sur cette carte et bien pour moi c'est totalement normal qu'elle soit bannie puisqu'elle permettait de faire certains abus dans les decks qui jouaient les Guardragon donc pour moi c'est totalement légitime. Et d'ailleurs je vous invite également à donner votre ressenti sur cette baniste directement dans les commentaires. Tout ça ça m'intéresse, voir si ça a affecté certains de vos decks ou si ça a permis au contraire de les améliorer. Dans cette baniste on a eu un total de deux cartes bannies et la seconde n'est autre que la Sirène Chevalier du Cauchemar. C'est une carte qui permettait en gros de faire des combos assez intéressants dans tous les decks qui jouaient l'Engine Orkust et qui du coup permettaient de lancer des loupes vraiment très très fortes. Puisqu'évidemment c'est une carte qui était jouée également dans d'autres decks pas que l'Orkust pur, c'était joué également dans le Lunalight Orkust également dans les Cyber Dragon Orkust enfin plein de decks qui jouaient justement en combinaison l'Engine Orkust. Donc évidemment tous les decks qui jouaient par exemple le Cerber ou le Phoenix et bien pouvaient se permettre de jouer également l'Engine Orkust. Donc je pense que le fait de bannir la Sirène ça va permettre de limiter certains decks et de les rendre un petit peu moins abusés donc voilà pour moi c'est totalement normal de la part de Konami d'avoir banni cette carte. On passe tout de suite aux magies qui sont limitées et pour le coup on n'en aura qu'une seule et ce sera l'Assaut de l'air Mecha en Creveuve. La magie du deck Assaut de l'air qui est vraiment beaucoup trop cheatée elle permet de faire énormément d'abus dans le deck. C'est une carte qui permet par son effet d'annuler un effet de monstre de l'adversaire si on ne contrôle aucun monstre dans notre zone monstre main et qui peut prendre le contrôle du monstre de l'adversaire si on a 3 magies ou plus dans le cimetière. Donc vous l'aurez compris ça va limiter les abus dans le deck et limiter également la tutorisation de cette carte depuis le deck à la main ou depuis le cimetière sur le terrain directement avec le multi-roll. Donc je trouve que c'est un excellent choix de la part de Konami d'avoir limité cette carte et il vaut mieux des fois aller directement à la source et vraiment limiter ce qui dérange le plus dans certains decks méta puisque bien sûr le deck est beaucoup représenté actuellement dans les tops de différents events donc ça va permettre d'en voir un petit peu moins sûrement. Et on passe maintenant aux cartes qui sont semi-limitées dans cette baniste d'octobre et on n'en aura qu'une seule pour le coup et ce sera le dragon armé des ténèbres. Alors ça évidemment c'est une carte qui va faire plaisir aux joueurs qui jouent les decks ténèbres tout simplement parce qu'elle est très très forte elle permet par son effet de détruire des cartes en bannissant des monstres ténèbres. Donc de mon point de vue ça va pas changer grand chose qu'elle revienne à 2 voire même si elle était revenue à 3 je pense pas que ça aurait véritablement changé quelque chose. Mais c'est toujours sympa pour les joueurs qui jouent des decks ténèbres c'est toujours sympa de revoir des cartes un petit peu anciennes revenir sur le devant de la scène donc on dit clairement pas non. Un monstre qui peut s'invoquer spécialement dans les decks ténèbres et également qui peut détruire des cartes par son effet donc très très bonne initiative de la part de Konami d'avoir remis cette carte à 2. Et maintenant on va passer au plus important dans cette baniste et bien c'est tout simplement les cartes qui sont revenues à 3 et franchement il y a vraiment pas mal de bonnes surprises. Et on commence bien sûr avec la première carte qui est revenue à 3 et c'est tout simplement l'Inzector Libellule. Honnêtement c'est très intéressant comme choix de la part de Konami puisque ça va permettre un petit peu de faire revenir le deck sur le devant de la scène qui était très très joué je m'en souviens à l'époque en 2012. Le deck s'est pris un gros stop il y a quelques années avec une baniste et depuis les joueurs ne le jouent plus du tout il n'est pas du tout représenté en compétition ce deck. Mais avec l'arrivée du Frelon A3 à la baniste d'avant et l'arrivée de la Libellule A3 maintenant et bien je pense que ça va permettre d'améliorer un petit peu la consistance du deck et peut-être pourquoi pas de le voir topé dans quelques events en tout cas on croise les doigts puisque ça ferait vraiment plaisir de revoir du Inzector enfin topé après plusieurs années. On enchaîne tout de suite avec le monstre suivant qui n'est autre que le Dragon Empereur du Chaos alors lui c'est vraiment pas étonnant de le voir revenir A3 également. C'est une carte qui a subi un errata il y a quelques mois de ça donc forcément elle est beaucoup moins jouée c'est pour ça que Konami s'est dit pourquoi pas la remettre A3 de toute manière ça va pas changer grand chose. Mais en tout cas ça fait toujours plaisir de revoir ce genre de carte revenir sur le devant d'un scène puisque c'est quand même des cartes qui datent de l'époque Duel Monsters. Pour ceux qui se souviennent c'est une carte qui a été jouée par Setokeba dans l'animé Duel Monsters donc forcément ça fait toujours un petit quelque chose de revoir des vieilles cartes de revoir des noms de vieilles cartes sur des banistes. Ensuite très bonne nouvelle pour les joueurs marionnettes de l'ombre et bien c'est tout simplement avec Setbaniste le retour de la construction marionnette de l'ombre qui revient en 3 exemplaires. C'est une carte qui a été très attendue par les joueurs de cet archétype là puisque dans quelques mois on aura également le droit à un nouveau deck de structure de cet archétype. Donc on espère qu'avec le retour de la construct et bien ça fera de ce deck un très bon deck tiers à jouer prochainement surtout avec l'arrivée du deck de structure. Donc ça évidemment un très bon choix de la part de Konami je pense que ça va beaucoup attirer les gens vers le prochain deck de structure donc à voir ce que ça va donner à l'avenir. Évidemment dans Setbaniste ce qui me fait à moi le plus plaisir et bien c'est tout simplement le retour en force du deck héros puisqu'on aura eu le droit au retour de Airman héros élémentaires en 3 exemplaires et ça c'est juste génial une carte qui est juste excellente dans le deck qui permet de faire de la tuto et également de détruire du backcourt adverse. Évidemment une carte qui est très représentée dans les decks héros donc je pense même que le deck héros a peut-être sa place dans les decks méta actuels. Donc en tout cas j'ai très hâte de voir les prochains YSS et les gros events pour voir un petit peu si héros arrivent à se démarquer justement puisqu'en plus du Airman on aura eu le droit également au retour du Malveillant à 3 donc bien sûr ça c'est très très bien puisqu'évidemment avant cette baniste là et bien on jouait seulement 2 Malveillants et c'est un petit peu dommage d'en invoquer seulement un seul depuis le deck là on va pouvoir en invoquer 2 maximum depuis le deck et ça c'est vraiment très très cool. Ça va permettre d'améliorer les combos donc ça on dit clairement pas non et honnêtement je pense que héros est un excellent deck à jouer prochainement. Avec cette baniste et bien c'est également le retour du Shurit en 3 exemplaires et ça je pense que ça fera très plaisir aux joueurs Nécrose puisque c'est une carte qui était vraiment très très forte dans le deck à l'époque. Récemment elle était limitée donc forcément le deck était un peu plus lent là on espère que ça va apporter beaucoup plus de stabilité au deck Nécrose puisqu'il faut savoir que les decks rituels ont également eu le droit à du support incantation qui est très intéressant à jouer et bien dans tous les decks rituels. D'après moi Konami s'est dit que le retour du Shurita 3 allait pas changer grand chose puisque le deck faisait pas tant de résultats que ça. En tout cas j'ai très hâte de voir si le deck va réussir à se démarquer et faire un petit peu de résultats dans les events. Et avec cette baniste et bien c'est également le retour du monstre monarque Ether le monarque céleste qui était très attendu également pour le deck puisque bon les joueurs monarques aiment bien avoir ce monstre là en général en 2 ou 3 exemplaires. Évidemment le deck a eu son apogée en 2016 mais là actuellement il fera je pense plus de résultats donc Konami s'est dit pourquoi pas le mettre à 3 de toute manière ça va pas changer grand chose encore une fois. Mais en tout cas je pense que ça fera plaisir aux joueurs monarques qui jouent encore le deck en 2019 donc ça franchement très bonne initiative encore une fois de la part de Konami. On passe maintenant aux magies qui reviennent à 3 et dans un premier temps on a la carte Sacrifice Royal pour les decks protecteurs du tombeau. Une carte qui était semi-limitée et qui je pense fera plaisir aux joueurs du deck Grave Keeper puisque bon le deck est quand même très très lent donc je pense pas qu'il soit joué par beaucoup de gens mais honnêtement ça fait toujours plaisir de revoir des cartes comme ça revenir un petit peu dans certains vieux decks. Une carte qui permet bien sûr de défausser les monstres de la main de chaque joueur mais bon après le problème c'est que le deck Grave Keeper est quand même très très lent. Mais bon la carte était semi-limitée elle repasse à 3 donc bon pourquoi pas pour les decks protecteurs du tombeau. Et pour la dernière carte de cette baniste qui était un peu inattendue et bien c'est tout simplement la super rajeunissement une très vieille carte qui était notamment beaucoup jouée format Dragon Roller en 2013 puisqu'elle permettait de faire énormément d'abus avec les maîtres dragons donc évidemment là elle repasse à 3 donc si un jour on a un deck Dragon qui revient qui fait beaucoup de sacrifices ou quoi je pense qu'il va y avoir énormément d'abus et qui du coup risque encore une fois d'être banni donc à voir ce que ça peut donner éventuellement là dans les decks actuels à voir s'ils ont fait revenir cette carte pour le support Dragon Mate qui arrive prochainement donc bon ça on verra bien par la suite. Donc pour résumer cette baniste d'octobre 2019 est vraiment très intéressante et je pense qu'elle va changer quand même quelques petites choses dans le format actuel notamment au niveau de la méta si vous voulez mon avis par rapport au top 5 des decks actuels qui seront méta actuellement et bien je pense qu'on peut mettre toujours le deck Assault de l'air dedans on peut mettre également dedans le deck True Draco le deck Hathorgeist même peut-être qui peut éventuellement revenir puisque lui il n'a pas été touché durant cette baniste évidemment le deck Dragon du Tonnerre sera toujours présent puisque même si la combo Guard Dragon n'est plus trop possible actuellement et bien je pense qu'il pourra toujours trouver des alternatives à cette combo là puisqu'évidemment c'est un deck qui peut se jouer sous énormément de versions donc c'est vraiment pas un problème pour lui le deck Salamongant sera toujours présent bien évidemment puisque pareil encore une fois il n'a pas été touché et évidemment le deck continue toujours à faire top malgré la baniste précédente donc forcément il sera évidemment toujours présent dans le format actuel et dans mes prédictions de deck méta je pense qu'on peut légitimement mettre le deck héros puisqu'il y a énormément de bonnes versions à faire actuellement je pense avec le retour du Herman A3 et le retour du Malveillon A3 et bien je pense que le deck a vraiment un très bel avenir devant lui mais comme je l'ai dit précédemment et bien j'ai très hâte de voir les prochains résultats d'YS et bien justement pour voir les decks qui vont dominer en tout cas c'était tout pour cette vidéo analyse de la baniste d'octobre 2019 j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu si vous en voulez d'autres à l'avenir et bien n'hésitez pas à me dire directement ça dans les commentaires de la vidéo je vous invite également si vous avez apprécié la vidéo et bien à laisser le fameux pouce du millenium ça fait toujours très plaisir et ça permet de soutenir la chaîne et de la mettre en avant et comme d'habitude si ce n'est pas encore fait et bien je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche c'est très important pour être notifié pour les prochaines sorties de vidéos et évidemment n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook les liens sont juste en dessous et puis bah sur ce c'était tout pour moi je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là portez vous bien allez ciao Générique Sous-titrage ST' 501